Bonjour à tous, bonjour Anne-Laurent, je suis aujourd'hui à Jérusalem, dans la vieille ville de Jérusalem et je rencontre Anne-Laurent qui est une nantèse d'origine, je crois, c'est bien ça, oui, et qui nous a emmené dans un endroit tout à fait particulier qui est l'école de musique des franciscains de l'Institut Magnificat, c'est ça, parce qu'elle est musicienne, elle va nous en dire bien avantage tout à l'heure à ce sujet. Il y a aussi, elle est aussi organiste au Saint-Sépulcre et c'est d'ailleurs là que je ne l'ai pas rencontrée mais entendue il y a quelques jours en allant à la messe au Saint-Sépulcre, j'ai vu effectivement Très-Haut-Perché, un petit peu comme une vision céleste, une organiste et c'était Anne-Laurent que j'ai retrouvée après dans des circonstances tout à fait inattendues et elle a bien voulu m'accorder cet entretien aujourd'hui. Donc voilà, bien, je la remercie, je vous remercie tout d'abord, Anne, de nous réserver ce petit moment dans votre emploi du temps. Alors, je sais que vous m'avez dit que vous faisiez partie de la communauté des Béatitudes. Oui, tout à fait. C'est ça. Et oui ? Donc je suis rentrée à la communauté en 85, donc ça fait bien longtemps maintenant et donc je suis laïque consacrée aux Béatitudes. Voilà, oui. Et alors, depuis 85 aux Béatitudes, mais en Israël, depuis quand ? Donc je suis en Israël depuis 12 ans. Je suis arrivée en septembre 2001 et donc depuis 12 années, beaucoup de choses se sont développées pour moi au niveau de la musique, au niveau d'un nouvel apostolat. Déjà la communauté en France, j'étais responsable de la liturgie. Mais en arrivant ici, j'ai découvert autre chose. D'abord, j'ai découvert les lieux saints, le Saint-Sépulcre. C'est un lieu qui me tient à cœur énormément, qui a toujours été important pour moi et aussi dans ma vie personnelle. Donc j'ai découvert le Saint-Sépulcre et j'ai découvert l'école de musique Magnificat où j'ai pu continuer ma formation musicale, aussi bien au niveau de l'orgue et composition musicale harmonie. Oui. Alors c'est vrai que nous sommes ici dans l'école de musique, donc de cet institut Magnificat. Avant de parler du Saint-Sépulcre, peut-être que vous pouvez nous dire un mot. Qu'est-ce que c'est que cet institut Magnificat ? Oui, tout à fait. Ça a été fondé par un franciscain, le père Armando Pierocci, qui est aussi titulaire au Saint-Sépulcre. Donc ce frère franciscain, grand musicien aussi, italien, a fondé en 1995 cette école de musique Magnificat. A l'origine, prévue aussi pour la formation des frères, mais ayant peu de succès au niveau des frères, les personnes, les jeunes, donc locaux, j'allais dire, sont venus faire une formation, vivre une formation musicale. Donc effectivement, depuis 1995, cette école s'est énormément développée. Au début, il n'y avait presque personne, j'allais dire très peu d'élèves et surtout très peu de pièces pour étudier. Aujourd'hui, nous avons 200 étudiants et une vingtaine de pièces pour travailler, pour enseigner. C'est magnifique. Et cela en combien d'années ? Donc depuis 1995. Depuis 1995, oui, ça ne fait pas très longtemps, effectivement. Alors l'originalité, j'allais dire, de cette école, et c'est un peu le but aussi de cette école, c'est de réunir autour de la musique les Israéliens, les Palestiniens et de toutes confessions religieuses, j'allais dire. Donc moi personnellement, j'enseigne la théorie musicale depuis neuf ans maintenant, j'enseigne ici. Donc parmi mes élèves, j'ai évidemment des Israéliens, j'ai des Palestiniens, j'ai des chrétiens, donc, ou des musulmans, et c'est un peu cette unité autour de la musique qui nous... C'est intéressant, oui. Alors quand vous dites des Israéliens, vous voulez dire de confession juive ? Voilà, tout à fait. Oui, oui. Donc toutes les confessions, y compris de confession juive. Voilà, tout à fait. Ça c'est très très intéressant. Comment tous ces jeunes, alors d'abord ce sont des enfants, des adultes ? Donc il y a de tout, parce que la formation musicale qu'on propose est liée au conservatoire en Italie, donc c'est un diplôme pour beaucoup d'instruments, c'est un diplôme au moins en dix ans. Ah oui. Donc pour le moment, pour l'examen final, les étudiants vont en Italie, mais le but c'est qu'on donne les diplômes et donc à l'école même. À l'objectif. Voilà. Donc la formation que l'on offre, c'est pas simplement un passe-temps, je veux dire. Ce sont des jeunes qui doivent ou devenir professeurs de musique ou même concertistes s'ils veulent vraiment faire carrière. Ah oui. Donc le programme est assez lourd, enfin est assez exigeant. puisqu'il y a deux heures d'instruments dans la semaine, plus une heure de théorie musicale, plus orchestre, plus chorale. Donc les jeunes peuvent commencer dès sept, huit ans. Oui. Et jusqu'à la fin, enfin... Devenir de véritables logiciens professionnels. Voilà, donc effectivement comme dans tout conservatoire, au école de musique, on a des jeunes qui sont, j'allais dire, très talentueux et c'est à nous notre responsabilité de développer ce talent. Après, il y en a d'autres qui sont un petit peu moins talentueux et donc qui se dirigent vers autre chose. Mais au sein de cette école, c'est de faire naître des musiciens, des grands musiciens. Des grands musiciens. Voilà, donc c'est très exigeant pour eux. Et vous êtes combien d'enseignants ? On est à peu près une trentaine. Une trentaine ? Je dirais 27, 28, très exactement. Alors, est-ce que vous êtes là aussi de toute confession ? Oui, tout à fait, puisqu'on a des professeurs de piano par exemple ou de violon qui ont la nationalité israélienne et qui enseignent aussi à des Palestiniens. Donc, il n'y a pas de, ici, il n'y a pas de différence ou de jugement entre les Israéliens et les Palestiniens au niveau de la religion. Tout le monde... Ce n'est pas ce qu'on voit aux informations, j'allais dire. Ce qu'on peut vivre ici, c'est un petit peu hors du commun. Et personnellement, c'est une expérience pour moi qui était très importante et qui est constructive. Parce que quand on regarde la télé ou quand on lit les journaux, bon, il y a toujours ce conflit israélien-palestinien. Bon, et on sait que les souffrances sont nombreuses. Oui, et de tous les côtés, oui. Mais ici, au moins, on est un petit peu en dehors de cette ambiance et ça nous permet d'être en contact. Personnellement, j'ai des contacts avec les Israéliens ou les Palestiniens et sans parler de problèmes politiques ou de religion. Bon, on parle musique. Oui, et on essaye de construire un monde... Et on essaye de construire, voilà, un monde meilleur, j'allais dire, c'est un petit peu prétentieux, mais... Un monde où on peut vivre ensemble. De paix, voilà, de vivre ensemble, c'est ça, de fraternité. Oui, 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 le maître mot ici, c'est shalom. Voilà, c'est ça. C'est ça. Tout à fait, oui, oui, c'est ça. Et on assiste à de très belles choses, puisque justement, comme je vous disais, les Palestiniens sont enseignés par des Israéliens et vice-versa. Donc, voilà, avec la musique, c'est un langage universel, on dépasse un peu tous ces problèmes de religion, politique. Et dire que ceux qui viennent à Magnificat doivent avoir un peu cette ouverture d'esprit. La musique, il y a d'énormément. Bien sûr, bien sûr. Parce que notre investissement et notre travail, c'est pour la musique. Donc, c'est un moyen de dépasser un peu tous ces conflits. J'y pense, c'est de la musique dite classique. Ah oui, oui, tout à fait, parce que c'est comme n'importe quel conservatoire en France. C'est un conservatoire. On ne va pas aller faire de la musique lesmère, par exemple. Non, 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 non. Donc, on suit le programme italien, puisqu'on est jumelé avec un conservatoire en Italie. Mais c'est comme n'importe quel conservatoire français. Bien sûr, il y avait toutes ces exigences. Oui, oui. Et on enseigne quasiment maintenant tous les instruments, que ce soit le piano, le violon, le violoncelle, la flûte, la guitare, le hautbois depuis l'année dernière, le chant. Bon, c'est une formation classique. Donc, est-ce que vous avez déjà des artistes qui sont sortis du lot, qui sont devenus des solistes ? Donc, pour faire carrière, c'est un long chemin. Il y en a déjà qui ont passé le diplôme, j'allais dire, en Italie. Donc, ils ont un diplôme. Après un travail de dix années, en général, ils sont envoyés dans d'autres conservatoires pour continuer à travailler, à perfectionner leur musique. Donc, des jeunes talentueux, c'est vrai qu'il y en a. Oui, il y en a. On est donc ici dans l'Institut Magnificat et vous me parlez de l'école de musique. Est-ce qu'ici, il y a aussi sur ce lieu, je crois que vous nous avez parlé de la custodie, vous nous avez parlé tout à l'heure en entrant des franciscains. On est dans le fief des franciscains. Ah oui. Voilà. C'est vraiment un fief, c'est un peu une petite ville dans la ville. À l'intérieur de la vieille ville. Voilà. Voilà ce qu'on peut préciser à nos auditeurs et près de la Porte-Neuve. Voilà. Tout à fait. Pour se situer. Donc, le lieu s'appelle Saint-Sauveur. Donc, dans ce monastère, parce que c'est assez grand, comme vous l'avez vu, il y a la custodie, l'ensemble des franciscains qui habitent là. C'est-à-dire ceux qui ne sont pas mandatés dans des lieux saints. Donc, cet endroit de Saint-Sauveur regroupe la curie, c'est-à-dire le responsable custode avec son conseil général et les secrétaires. Il y a, bien sûr, un séminaire, parce que les franciscains, donc, cheminent aussi pour devenir prêtres. Et chaque année, il y a des ordinations. Il y a le couvent, il y a le monastère, il y a une infirmerie pour les franciscains un peu plus âgés, donc, qui finissent leur jour ici, dans cette enceinte. Il y a l'école de musique. Donc, c'est vraiment... Et la paroisse, surtout, parce que l'église Saint-Sauveur est aussi la paroisse, très active, je dirais. Les Arabes, les Palestiniens, les chrétiens locaux sont très impliqués dans cette paroisse. Ah oui. Donc, c'est une réalité énorme qui se trouve juste au mur de Jérusalem, à la Porte Neuve. Anne-Laurent, avant d'aller plus avant, je propose à nos auditeurs de vous écouter. Au cours du service quotidien de louanges des franciscains, vous jouez, sur l'orgue du Saint-Sépulcre, un hymne aurora tcheloum purpura. L'aurore illumine le ciel, le firmament résonne de louanges. Au cours de cet enregistrement, on entend, au loin, les fidèles qui vous accompagnent de leur chant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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